Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo grosse actualité qui nous vient de Russie, largement relayée sur les réseaux sociaux. C'est l'échec observé par des satellites d'un tir d'essai le 19 septembre dernier du Sarmat, le futur de la dissuasion nucléaire russe intercontinentale à grosse portée. Ça ne s'est pas passé comme prévu, il y a un cratère de 60 mètres, certains bâtiments autour ont été complètement rasés. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur le RS-28 Sarmat qui vient remplacer le 36, le Satan. Alors le Sarmat, on l'appelle également le Satan 2, il avait été annoncé en grande pompe en 2018. Et après, nous poser la question de ce que l'on peut faire dire à cet événement. Nous allons donc nous intéresser au tir français, est-ce que ça s'est toujours bien passé ? Au tir britannique, est-ce que ça s'est toujours bien passé ? Et nous allons également regarder du côté des Chinois. Mais surtout, nous interroger sur la dynamique générale de la course à l'armement. Allez, génial. Il faut être franc, aux commandes de ce genre d'avion, vous n'avez pas vraiment droit à l'échec. Et on a dû faire évoluer notre culture de la sécurité dans l'aérien, tout simplement pour rentrer vivant à la maison le soir, accomplir la mission et blesser personne au sol. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre et de profiter de notre retour d'expérience dans l'aviation de chasse, mais également dans l'aviation de ligne, au retour d'expérience qui peut vous faire gagner des années, et surtout, qui peut impacter votre cerveau et celui de vos collaborateurs, de manière un peu différente par rapport à la sécurité, et vous permettre d'avoir le déclic qui va bien. Allez, je vous dis à très vite en formation, et d'ici là, fly safe. Comme je vous l'ai dit en introduction, le Satan 2, annoncé en grande pompe à partir de 2018 par Poutine, les Russes travaillent dessus depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a eu un premier essai réussi, c'était le 20 avril 2022, et depuis, ce que l'on trouve en source ouverte, c'est principalement des échecs probables, avec un tir en février 23, un autre en novembre 23, et là, en cette en 24, cette énorme explosion à l'intérieur du silo, ou juste à la sortie. Comment est-ce qu'on arrive à savoir quand il y a des essais ? Eh bien, c'est grâce aux NOTAM, aux interdictions pour les aéronefs de voler dans certains espaces aériens, à cause de la retombée d'étages, de morceaux de ces missiles. C'est pareil côté occidental, côté chinois, ou côté indien. Il y avait des NOTAM entre le 19 et le 23, et le 20, on a vu ces images. Et juste après, il y a eu arrêt des NOTAM. Je vous rappelle que les Russes volent dans leur espace aérien, les Chinois également, mais par contre, si vous voulez partir en Asie, avec Air France, vous voulez devoir faire le tour, ce qui rallonge le temps de vol et augmente forcément la consommation et le prix du billet. Les Russes utilisent de la dissuasion nucléaire avec de l'ICBM, donc ça part depuis le sol. En France, nous n'avons plus ça, c'était avant sur le plateau d'Albion, maintenant nous n'avons plus que les SNLE. Les Russes en disposent également, les Britanniques, les Américains, les Chinois. Et pour ce qui est des ICBM, nous, de notre côté, on a arrêté pour des raisons principalement budgétaires. Les Russes utilisent, par en premier, ces images de R-36M2, éjectés à froid, donc c'est grâce à des gaz que, initialement, le missile est propulsé vers le haut. Là, normalement, il doit mettre en marche son moteur. Si cela ne fonctionne pas, ça redescend et ça se passe mal. Normalement, vous voulez faire ça pour protéger votre silo, car si vous avez allumage du moteur directement à l'intérieur du silo, il va être un petit peu à usage unique, votre silo. À savoir que les générations précédentes, les R-36, alors il y a eu pas mal de versions différentes, on est sur un bestiaux qui fait environ 200 tonnes au départ. Le satan, eh bien, ça nous vient à la base d'ingénieurs qui habitaient en Ukraine. Donc, l'Ukraine a vraiment été vecteur dans la période soviétique et juste après, pour ce qui est des recherches en armement. Ils étaient très bons. D'ailleurs, je vous rappelle que le porte-aéronef, les porte-aéronef russes actuellement, eh bien, ils ont été fabriqués en Ukraine. Et d'ailleurs, le premier porte-aéronef chinois, il vient d'Ukraine, c'est des Ukrainiens qui l'ont vendu après l'effondrement du RSS aux Chinois. On en a parlé récemment dans une vidéo. Avec tous les plans, comme ça, ils ont pu en fabriquer d'autres. Et le Sarmatou Satan 2, il est vendu pour avoir 18 000 km de portée. D'autres sortes parlent de 35 000 km. Il faut faire très attention à ce qu'il circule en source ouverte car, eh bien, on le voit bien, ça ne marche pas forcément aussi bien que prévu. Il pourrait être guidé par le GLONASS, mais également, principalement, c'est du système inertiel. Le R-36, comme je vous ai dit, il a 210 tonnes au lancement en fonction des versions, mais il avait même une capacité à amener une charge de plus de 4 tonnes dans l'espace en orbite. Donc, nous sommes vraiment sur les trajectoires de fusée. Ça part, ça monte très très haut. Et après, quand ça redescend, c'est dur à arrêter. Et ce type de missiles va ouvrir, va s'ouvrir et envoyer une multitude de sous-munitions, si vous voulez, tout nucléaire, pour gêner les interceptions et faire un effet saturé. Donc, oui, leur nouvelle génération, là, a des soucis à être mis au point. Par contre, pour ce qui est de la génération d'avant, c'est qu'il est actuellement opérationnel car le Sarmat, là, dont il est question, n'est pas ce sur quoi repose la dissuasion russe. C'est ça qu'il est important de comprendre. Eh bien, c'est opérationnel. Et même si vous avez même 30 ou 40 % d'échecs de tir, il y a de grandes chances qu'avec quelques ogives, eh bien, ça fasse quand même but. Alors, attention tout de même. D'après certaines sources, le Satan 2 serait officiellement en service dans l'armée russe, auquel cas, cet échec aurait une portée supérieure à s'il s'agit uniquement d'un prototype. Vous l'aurez bien compris. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les Russes risquent de débriefer. La grande question, personnellement, que je me pose, c'est ont-ils perdu du personnel technique sur cet événement, ce qui aurait un impact beaucoup plus fort pour le programme qu'une simple explosion sans dégâts humains ? Mais attention, le CERMAT, on parle d'un missile qui ferait dans les 300 tonnes bien plus lourd qu'un M51, par exemple. Et d'un point de vue de la propulsion, on est sur l'utilisation de carburants beaucoup moins stables qui vont nécessiter un entretien beaucoup plus fort et notamment le fait de retirer le carburant des réacteurs tous les 3 à 5 ans, car sinon, le carburant attaque les réservoirs. Donc, il est nécessaire pour que la force de dissuasion nucléaire russe fonctionne en toute sécurité, qu'ils aient les compétences humaines et techniques pour entretenir leur matériel. Nous avons vu récemment que l'équipage de leur porte-aéronef, l'admiral Kuznetsov, a été retiré du service et n'a plus à monter sur le bâtiment, car ils sont envoyés au front. Ça, typiquement, ce n'est pas quelque chose que l'on peut souhaiter pour les spécialistes du nucléaire. Et forcément, c'est quelque chose que les services vont surveiller. À partir de là, et avant de critiquer, c'est toujours intéressant de balayer un petit peu devant notre porte pour recaler nos gyroscopes, ou le fameux « manage expectation », comme on dit en Amérique du Nord. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet d'utiliser, si je puis dire, la bonne règle, les bons outils, la bonne échelle pour porter un regard critique. Donc, en France, est-ce qu'on a déjà eu des soucis avec nos missiles de dissuasion ? Je vous renvoie vers le M-51, que l'on utilise actuellement. Le 5 mai 2013, depuis un tir qui s'effectue depuis le Vigilant, ça ne s'est pas passé comme prévu, et il y a eu autodestruction après environ 30 secondes de vol, alors que le missile avait une trajectoire erratique. Le programme du M-51 avait été lancé en 1996. Il a donc fallu plus de 15, quasiment 20 ans, vraiment pour arriver à quelque chose d'opérationnel. Et plus on avance dans les générations de missiles ou d'avions, plus cela prend du temps. Regardez le rafale, le démonstrateur, c'était en 1986, une version vraiment omni-role, c'était en 2010 à peu près, 2015. Si vous regardez le F-35, ça avance au fur et à mesure. Nous sommes sur des programmes qui prennent beaucoup de temps. Nous, M-51, de notre côté, ils peuvent faire sur souverte environ 10 000 kilomètres. Si on regarde du côté britannique, on en a parlé cette année sur les petits soucis de la Royal Navy, vous avez les missiles Trident, donc de la technologie américaine, qui viennent de nous faire deux échecs de tir consécutifs. Il faut autant dire que ça a légèrement décrédibilisé la Royal Navy dans sa capacité à dissuader, et surtout, d'un point de vue statistique, c'est assez étonnant. Vous avez eu un tir, c'était le 30 janvier dernier depuis le HMS Vanguard, donc c'est Ease maintenant, Majestichip, c'est plus une reine, c'est un roi. Le booster n'avait pas marché, il est donc tombé dans l'eau à côté du sous-marin, ce qui n'est bien mais pas top, mais c'était arrivé en 2016, ils avaient eu un souci avec un tir depuis le HMS Vanguard. A noter tout de même pour ce qui est des tridents, qu'il y a eu un total de 215 tirs d'effectués, que ce soit en mer ou à terre, depuis sa création en 1987, et que seulement 8 ont été des échecs. Et pour les Britanniques, ils ont fait un total de 12 tirs depuis 1994, et c'est seulement les deux derniers qui sont en échec. Forcément, là, il y a une différence, nous ne sommes pas sur des tirs de prototypes visant à remplacer l'offre d'actifs, il s'agit de tirs de vos systèmes opérationnels. Et on va le voir, ce n'est pas parce qu'un système est opérationnel, qu'il a toujours 100% de réussite. Par exemple, si je vous parle, on a parlé lundi, du Red Hamilton, en 2018, la France, avec du SCALP qui était opérationnel, du MDCN français qui était opérationnel, c'était sorti dans la presse, ça avait fuité, et bien sur 6 MDCN, donc les missiles conventionnels qui devaient être tirés par nos frégates multimissions, il y avait 3 frégates au large de la Syrie, et bien l'Aquitaine n'avait pas réussi à tirer, l'Auvergne non plus, et c'est finalement le Languedoc qui avait tiré 3 MDCN sur 6 prévus pour la mission. A côté de ça, l'armée de l'air est arrivée avec des SCALP, en BISCALP, 10 SCALP à tirer, seulement 9 avaient pu être tirés car 1 ne s'était pas retiré. 50% d'échecs d'un côté avec une triple redondance et 10% d'échecs de l'autre sur du matériel opérationnel. C'est exceptionnel, on peut utiliser du matériel français au combat, on est normalement bien en deçà de ça en termes de statistiques, mais il faut le garder en tête car à la minute où vous commencez à prendre un petit peu de l'adversaire de haut, vous baissez votre niveau de vigilance et vous passez peut-être dans un biais de surconfiance qui vous amène à mal anticiper le futur, surtout avec des programmes extrêmement longs. Je m'explique. Winston Churchill disait « Le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé. » De son côté, beaucoup plus franco-français, franco-corse si vous voulez, Napoléon Bonaparte disait « Le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas. » Là où je veux en venir, c'est au point suivant. Si vous avez des échecs, comme ça, c'est que vous faites du développement. Regardez SpaceX, Falcon 1, ils ont fait 5 lancements, les 3 premiers ont été des échecs. Maintenant, c'est SpaceX qui est utilisé pour aller sauver les cosmonautes bloqués dans l'espace. De son côté, Falcon 9, 387 départs réussis, 3 échecs et un échec partiel. Vous avez vu, il est monté en compétence. D'autres nations connaissent des soucis comme les Chinois avec le Tianlong 3. Vous avez vu cette vidéo virale fin juin dernier. Ils voulaient faire un test au niveau du moteur, c'était mal accroché, la fusée est partie, gros échec. En attendant, les Chinois, il semblerait qu'ils vont aller s'installer sur la Lune d'ici très peu. Ces échecs très médiatisés ne doivent pas engendrer un biais de surconfiance occidentale par rapport à ces autres pays. Il faut au contraire avoir conscience que s'ils ont ces échecs, c'est qu'ils avancent et continuent d'avancer. Dans le cas des Russes, il est plus que possible qu'ils aient des gros soucis de compétence car, pour de multiples raisons, il y a de grandes chances que leur niveau soit redescendu. Ce qui m'intéresse dans cette explosion, c'est de savoir si d'un point de vue RH, ils ont eu des pertes d'ingénieurs ou de techniciens très importants. Car cela prend beaucoup de temps à récupérer la RH et le talon de Chille de toute société, que ce soit militaire, mais également des chercheurs. Nous l'avons vu en France quand il a fallu redémarrer la filière du nucléaire. Le gros problème, c'est principalement RH pour pouvoir fabriquer les pièces et savoir les fabriquer de manière efficace. Ce qui est maintenant intéressant, c'est de voir la dynamique globale. Vous voyez que les Chinois sont en phase d'accélération, que les Russes ont l'air d'être dans cette phase de réaccélération. En mars 2022, sur le plateau de BFMTV, déjà, je posais la question les Russes ont-ils prévu d'entrer en économie de guerre, lancer l'industrie de guerre et il semblerait que ce soit le cas. A partir de là, ils vont avoir une augmentation peut-être exponentielle de leur capacité à produire du matériel. Ils vont avoir beaucoup plus de budget à mettre dans les recherches militaires et on l'a vu avec toutes les guerres mondiales, on l'a vu de manière générale, la guerre et les budgets ont tendance à amener des nouveautés et des montées en compétences ou en tout cas des montées en volume. En France et dans la plupart des pays de l'OTAN, à l'heure actuelle, il y a une réaccélération mais très timide. Oui, réaccélération assez marquée en Pologne mais beaucoup plus timide en France. On a déjà parlé de la loi programmation militaire on attend de voir ce qui va se passer. Le ministre Lecornu a été renouvelé à son poste mais il faut attendre de voir s'il y a cette réaccélération. Les capacités de défense russes sont en train d'augmenter, capacités à produire, rappelez-vous la dissuasion conventionnelle et la dissuasion industrielle en France. Nos capacités à produire de l'armement restent très faibles. On parlait lundi de livrer des mirages de mille. Si les Ukrainiens ont besoin de centaines de Mika pour pouvoir ouvrir le feu contre des petits drones, il y a un moment il va vraiment falloir changer structurellement notre industrie et à l'heure actuelle, malgré des promesses faites il y a quelques années par le précédent, ce n'est absolument pas le cas. Donc moi, ce que je retiens de cet échec énorme, c'est que les Russes n'ont pas leur nouveau missile de dissuasion opérationnelle, qu'ils ont toujours une dissuasion avec le reste qui a prouvé qu'ils fonctionnent, que même si 50% de leurs missiles ne partent pas, ils ont quand même une capacité à dissuader qui est efficace, qu'il ne faut pas voir dans l'échec du Sarmat un échec ou un effondrement de la dissuasion, qu'on peut néanmoins y voir un signal faible qui va nous interroger à suivre dans la durée s'il y a d'autres échecs, ce qui voudrait dire qu'ils ont des soucis d'un point de vue industriel à développer du nouveau matériau ou si c'est juste un échec passager et que cela devrait nous motiver à injecter un petit peu plus de ressources dans notre industrie de défense et à ne pas se laisser culer comme on aime bien dire dans l'armée ou dans l'aviation car nous l'avons vu, les redémarrages prennent beaucoup de temps surtout avec du matériel de haute technologie et très complexe. Je vous donne rendez-vous vendredi sur la chaîne pour une vidéo plutôt axée autour de la sécurité aérienne avec l'accident aérien qui a fait un de plus de morts au sol. Spoiler alert, ce n'est pas Rammstein. Les pilotes ont survécu. C'est dans un pays dont on entend beaucoup parler en ce moment mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi ce sujet. C'est parce que les images sont disponibles, le retour d'expérience à en tirer est très intéressant et l'objectif de ces vidéos sécu, vous le savez, c'est de tirer la culture sécurité de tout le monde vers le haut. Allez, à vendredi et d'ici là, fly safe ! Sous-titrage ST' 501